J'aimerais qu'on parle de Jagmeet Singh, parce qu'hier il a rencontré François Legault, on a l'impression qu'il essaie de se faire connaître au pays, au Québec en particulier, et le commentateur politique Frédéric Bérard a publié sur Facebook une photo de lui avec M. Singh, mais regardez, sans le turban. Il lui a demandé d'enlever son turban et on ne voit pas souvent M. Singh sans son turban, quoique semble-t-il que des fois il fait de la moto puis évidemment il l'enlève pour mettre un casque et tout ça. Et M. Singh va publier bientôt un livre qui s'appelle en anglais, dont le titre en anglais c'est Love and Courage, donc l'amour et le courage. Alors Dominique, est-ce qu'on assiste à une espèce de mise en marché du chef du NPD à un moment où il n'est pas très fort dans les sondages, à un moment où il y en a qui se questionnent sur ses capacités d'être chef d'un parti politique et encore d'être premier ministre du pays? Écoutez Sébastien, les mauvaises langues vous dirait que M. Singh fait la démonstration qu'un signe religieux, ça s'enlève. Maintenant ici, chez Mordu, on n'est pas des mauvaises langues. Alors ce que je vais vous dire, c'est que bien sûr il voit les sondages, bien sûr il est entouré de gens intelligents au NPD et les gens se disent qu'il faut envoyer un message pour les électeurs qui auraient envie de voter pour le NPD si on veut raviver un peu de cet espoir qui avait suscité M. Leighton en 2011. Et donc le choix du chroniqueur, le choix du média, c'est pas anodin. Et je pense qu'effectivement, il va envoyer là un message intéressant pour ces jeunes électeurs, plus à gauche, plus montréalais, dont ils ont cruellement besoin pour réélire des gens dans Rosemont, dans Schlaga peut-être et dans Laurier-Sainte-Marie. Mais ce qu'il fait aussi, M. Singh, c'est que quelques jours avant le dépôt du projet de loi de la coalition Avenir Québec, alors qu'il sait très bien que le terrain va devenir miné, il dit tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir ou tout n'est pas rose dans le cas de son turban, on est capable de faire des pas l'un vers l'autre dans ce dossier-là. Intéressant, ça. Karl? Oui, effectivement, et on sent du côté de Jagmeet Singh une volonté de démystifier ce signe religieux qui est son turban. Et ça démontre aussi que c'est un choix de le porter ou de l'enlever. Et donc, c'est pas dogmatique à ce niveau-là. Mais bon, est-ce que ça va être suffisant? Évidemment, le débat va commencer à faire rage au Québec. L'utilisation de la clause non-obstant va rebondir au fédéral, c'est certain. Et certainement, du côté de l'intelligentsia du Canada anglais, particulièrement dans les médias de gauche, de Toronto, on va pousser les hauts cris pour que le gouvernement fédéral intervienne dans ce dossier-là. Et c'est là qu'il y aura la pression politique qui sera faite sur les autres partis, à savoir quelle position on prend sur le dossier dans le fond des choses. Alors, c'est intéressant. Ça met comme la table pour ce qui s'en vient au Québec avec le débat sur la laïcité. On espère que le projet de loi va être déposé jeudi, qu'on arrête d'en parler en hypothèse puis qu'on ait un projet de loi devant nous. On en rediscutera certainement, messieurs. Merci et bonne soirée. Merci.